Merci de nous rejoindre dans ce journal, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, un bol d'air pour 100 jeunes congolais. Ils ont bénéficié d'un financement de 5000 dollars américains pour booster leurs activités dans des domaines tels que l'agroalimentaire et le cosmétique. L'objectivisé, c'est l'émergence de la classe moyenne en RDC. La fondation Tony Elou Melou accompagne le gouvernement congolais dans ce projet. Les détails dans cette édition d'information. Coup de théâtre au Parlement européen. A la place des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23, l'Union Européenne préfère financer un pays agresseur. Un député au Parlement européen dénonce cette hypocrisie de la communauté internationale. Marc Botenga veut comprendre pourquoi la France veut renforcer sa coopération militaire avec le Rwanda. Alista, le gouvernement congolais, va construire des ateliers et des auditoires. Durée des travaux, 18 mois. Pour Mouim Donzangui, la qualité de la formation devra aider le pays à former ses propres ingénieurs pour faire fonctionner des usines. Il a posé la première pierre à Kinshasa. C'est tout pour le titre, Madame, Monsieur. Bonsoir et bienvenue. On commence à Nairobi, Rideau, sur les pourparlers de paix dans la capitale kenyane. Dix grandes décisions ont été prises dans le sens de ramener la paix en République démocratique du Congo. On les découvre dans ce reportage signé Giscard Koussema sur place. Ce mardi matin, tous les participants étaient bien présents dans la salle de plénière pour la clôture des travaux de la troisième session des consultations de paix des Nairobi. Les représentants d'une soixantaine des groupes armés et des délégués de la société civile de l'Itouri, nord et sud Kivu, Manima et Tangranika, se sont accordés autour de dix grandes décisions contenues dans les communiqués finales lues par le mandataire spécial du chef de l'État, les professeurs Serge Chibangou. À l'issue de ces travaux, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées, dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales, dont sont issus les groupes armés, et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles l'initiative concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo, ont vu de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Portée à l'attention du Président de la République démocratique du Congo, la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDR-CS. 5. Portée à l'attention du Président de la République démocratique du Congo, la recrète de certains membres des groupes armés d'intégrer les FRDC et les forces de sécurité. 6. Encourager une étroite collaboration entre le programme de développement local des 145 territoires, en sigle PDL-145T, et le PDDR-CS, en vue d'offrir des opportunités d'emploi, de commerce, d'entreprenariat aux communautés. Pour marquer leur adhésion à toutes ces décisions, tous les groupes armés ont signé ces documents, en présence du facilitateur Ouro Kenyatta, visiblement satisfait de la bonne fin des travaux. La mambo ya vikundi ambavyo ni vya inchi zingine, ambavyo mime kuja kuishi katienu na kulete vrugu katienu. Haya tumesema, tumeapeleka kwa viongozi wa Afrika mashariki. Les participants ont convenu de se retrouver en début d'année prochaine à Goma Bukavu Ibunia pour évaluer les premiers résultats de l'engagement des Nairobi 3. Qu'est-ce qu'on y est ? Que s'est-il passé hier autour des réclamations des perdièmes par les groupes armés ? Il s'agit d'une folle rumeur. La logistique a été organisée par l'EAC et non par les délégués venus de Kinshasa. Le facilitateur, vous allez l'entendre, a donné des explications. Je vous propose de suivre sa réaction. Il s'est exprimé en Swahili. La logistique a été écrite, il s'est exprimé en Swahili. La logistique a été protiles comme C'est un crime de plus, le Senat Congolé a condamné cette violation. C'est un crime de plus, le Senat Congolé a condamné cette violation. Pour un examen approfondi, une décision prise conformément aux prescrits des articles 125, 126 et 127 du règlement intérieur du Senat. Pour doter la RDC d'un budget conséquent à cette période où les pays font face à une agression rwandaise, chaque commission permanente de la Chambre haute du Parlement a été aussi invitée à envoyer un délégué aux travaux de la commission ECOFIN en vue d'enrichir le projet de loi des finances sous examen. La commission ECOFIN se dit par ailleurs ouverte à tous les sénateurs désireux d'apporter des amendements à cet important projet de loi. Pour cela, la commission ECOFIN du Senat a obtenu de la plénière un délai de 7 jours avant de revenir présenter son rapport le 12 décembre 2022. Du haut du perçoir, le président du Senat, Modeste Bahati, a saisi cette occasion pour condamner avec la dernière énergie le massacre perpétré la semaine dernière dans le territoire de Routuro, Nord-Kivu, par les éléments du M23, bras armés du Rwanda, qui sème la mort et la désolation dans l'est de notre pays. Le bilan de ce massacre, selon le gouvernement, est passé à 272 morts, parmi lesquelles on compte aussi les enfants. Certes, les tueries sont légions dans l'est du pays depuis plusieurs années, perpétrées principalement par des terroristes et autres groupes armés. Il faut noter que c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que le gouvernement Samaloukoundé avait déposé à l'Assemblée nationale le projet du budget 2023, évalué à 14,6 milliards de dollars. Après son examen à la Chambre basse du Parlement, ce projet a été porté à 15,8 milliards de dollars américains. Le Sénat qui examine en seconde lecture ces dix projets n'a que 15 jours pour l'améliorer encore, afin de doter la RDC d'un budget 2023 à la hauteur de ses ambitions, avant la clôture de la session ordinaire en cours prévue le 15 décembre 2022. Des rêves réalisés. 100 jeunes Congolais ont gagné 5 000 dollars américains chacun, comme encouragement dans leurs activités. Des millionnaires Congolais sont soutenus par la vision de création de la classe moyenne. Cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi, est appuyée par le gouvernement et la Fondation Tony Elumelou. Patsy, tombe d'angokizonda. Une initiative présidentielle en partenariat avec la Fondation Elumelou pour l'entrepreneuriat des jeunes, à la rescousse des 100 jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants dans les secteurs de l'agroalimentaire, des digitales, d'industrie légère, des cosmétiques et beaucoup d'autres encore. Ils viennent de bénéficier chacun d'une somme de 5 000 dollars américains pour accroître leurs activités de petites et moyennes entreprises. C'est une façon d'encourager la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat, afin de combattre le chômage et le parasitisme social pour une vie meilleure, susceptible de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondekiengé, a invité les jeunes à adhérer massivement dans cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi, afin d'appuyer l'émergence de la classe moyenne attendue de tous les voeux en République démocratique du Congo. Cette nouvelle initiative du chef de l'État a pour ambition de soutenir l'éplosion et l'économie congolaise à travers le soutien du bas de la pyramide. Aujourd'hui, on se débrouille sans entreprenant l'oréa, ou ici bien sûr, mais je voudrais les prendre. Mais je voudrais les prendre ici comme point de commencement et encouragement et appeler à toute la jeunesse congolaise à entreprendre des actions lucratives pour son économisation. Je voudrais également remercier M. le ministre de l'État, ministre des Petits et Moyes d'Entreprise, M. Estache Mouane, ainsi que M. Nicolas Cazali, ministre des Finances, pour leur invitation et leur future mise en place de cette grande initiative pour soutien à l'entrepreneuriat. La remise de cette somme aux éreux bénéficiaires s'est passée devant le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Estache Mouane Zemoubembe, en tant que tutelle, et du ministre des Finances, Nicolas Cazali, pourvoyeur des fonds d'amorçage au l'oréa du jour. Selon lui, cette initiative présidentielle est le couronnement des efforts du gouvernement pour la promotion de l'entrepreneuriat en vue de la construction d'un État fort et prospère. Sécurité, le retrait des troupes de la MONUSCO en RDC, la réforme de la sécurité cuide de l'action de la MONUSCO dans le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, voilà quelques sujets qui ont été évoqués au cours des échanges que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, a eus avec le comité spécial du maintien de la paix. Jojo Ndibou. La délégation du comité spécial du maintien de la paix, C-34, conduite par Richard Areiter, représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, venu s'informer auprès du ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda-Korenga, sur plusieurs questions d'actualité brûlantes de l'heure concernant la RDC. D'entrée de jeu, la délégation a présenté ses condoléances à la République démocratique du Congo suite au massacre de Kichiché perpétré par le M23 et l'armée rwandaise avec 272 civils tués. Le C-34 a présenté ses préoccupations sur la question du retrait de la MONUSCO, la réforme de la sécurité et tant d'autres. Le ministre de la Défense n'est pas allé au dos de la couillère. La question relative aux relations entre la MONUSCO et le peuple depuis les éléments que nous avons connus, le peuple ne nous savait pas bien, il est l'artiste. Nous avons tous suivi les incidents qu'il y a quelques mois à Bélie ou de l'eau. Lorsque la personne qui est venue vous secouer, vous sauver de la mort, vous abandonne et même vous déclare une peu plus, quel sentiment vous appelez ? Nous parlons ici du peuple. Quel sentiment voulez-vous que le peuple ait mis à l'arrivée de la MONUSCO ? En l'arrivée, c'est à la MONUSCO, à la communauté internationale, pour le présenter, de voir comment le retourner dans les cœurs. Le ministre de la Défense leur a fait savoir qu'il vient d'élaborer la politique de la Défense nationale recommandée par le Premier ministre. Les masques tombent au siège du Parlement européen. Le député PTB Marc Botenga attend des sanctions contre le Rwanda pour ces crimes commis en RDC. Il veut comprendre pourquoi l'UE veut financer ce pays et la France annonce le renforcement de la coopération militaire. On l'écoute. On verra maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort, en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'UE ? Que font les pays européens ? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'UE a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles, que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité, notre politique, l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin, de paix aujourd'hui. Un mort congolais n'a-t-il pas le même prix que d'autres ? Éric Nindou, directeur de la presse présidentielle, porte le débat sur le plateau d'un média français. La solution à l'occupation de Bounagana se trouve à Kigali. Nous recevons Éric Nindou, directeur de la communication de la présidence en RDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namori, merci pour l'invitation. En quoi le régime rwandais de Paul Kagame est-il l'ennemi de la RDC, comme l'a déclaré ce week-end le président Tshisekedi ? Le régime de Paul Kagame soutient le M23, qui est un mouvement terroriste, qui sévit à l'est de la RDC depuis des décennies. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a fait un tweet, ou il urge, urge en anglais, ça veut dire qu'il demande instantanément, urgemment au président Paul Kagame de cesser son soutien au M23. Toutes les instances internationales, qui de plus en plus commencent à voir la vérité, et à dire surtout la vérité, en demandant au Rwanda de cesser l'aide au M23, sachant bien que la solution de la paix durable au Congo se trouve non pas à Bounagana, là où sont le M23, mais se trouve à Kigali. C'est à Kigali, c'est Kigali qui détient la clé de la fin des hostilités en RDC. La communauté internationale, parlons-en. Vous m'invitez aujourd'hui sur TV5, vous le faites de temps en temps avec des responsables congolais, mais il faut en parler. Il y a eu un massacre à Kichéché récemment. On parle de près de 120 morts, mais on n'entend pas les médias. Il y a un silence assourdissant de toutes les chancelleries occidentales. Pourquoi ? Est-ce qu'un mort congolais ne vaut pas un mort d'un autre pays ? C'est un scandale, monsieur. Ça fait 25 ans qu'au Congo, on tue, on viole, et on brime le peuple congolais. On en a assez au Congo, on a envie que ça change. Le sujet aujourd'hui, c'est le conflit à l'Est. C'est le M23 qui doit déposer les armes, se démobiliser et aller dans un écantonnement. C'est ça le sujet. Et le président Kagame, il ne trouve rien de bien que de commencer à faire des considérations sur les élections au Congo. Il n'est pas un modèle de démocratie. Je referme la parenthèse du président Kagame. Les faux soyeurs de l'unité congolaise, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on ne parle du Congo que quand il y a des problèmes. Vous ne m'invitez que pour parler des problèmes à l'Est, alors que le Congo, aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de renaître. Il y a des réformes qui sont mises en place. Le président Tshisekedi est en train de mettre en place un pays qui se relève. Vous savez qu'on est passé, en 3 ans, de 4 milliards à 15 milliards du budget de l'État. Aujourd'hui, on a les moyens de développer ce pays. Ça n'a pas été fait dans les années précédentes. Mais malheureusement, certains ennemis du Congo veulent nous ramener toujours à des problèmes d'insécurité, à des problèmes de déstabilisation dans l'Est. On termine. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Autre chose. Hier, c'était la journée nationale de l'arbre. Thème retenu, planter un arbre, s'est contribué à confirmer le statut de la RDC comme pays solution. Retour en image sur la cérémonie présidée par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba Massoudi, qui a ouvert cette semaine de plantation d'arbres, a martelé que le thème de l'année constitue d'une part un rappel de positionnement international actuel de la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique et d'autre part une interpellation de la nation quant à l'urgence d'accélérer notre climatique en tant que partie à l'accord de Paris sur le climat. Pour la patronne de l'environnement, les États doivent contribuer le plus efficacement possible au maintien de la moyenne de la température planétaire à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin de ces siècles. Cette année, le thème choisi est celui de planter un arbre, s'est contribué à maintenir la revue de Mokatu du Congo dans son statut de pays solution face à la crise climatique. Et je voudrais souligner que ce thème va nous conduire jusqu'à l'année prochaine et au 5 décembre 2023 où nous serons dans l'obligation de présenter le rapport de la vision du chef de l'État sur la plantation d'un milliard d'arbres en République démocratique du Congo. Cette cérémonie des grandes envergures a connu la participation du directeur général de l'UCCN, du bourgmestre de l'Ancelet, du représentant de la fondation Hans Siedel, de notables de ses coins ainsi que les élèves de différentes écoles de la commune de l'Ancelet. Un éclairage sur l'utilisation de 10 millions de dollars américains rétrocéder par Perenco pour le développement de Moanda au Congo central. Les projets présentés par les communautés locales vont être exécutés par le BSECO qui va recruter des prestataires. Ce financement est orienté vers la construction des infrastructures dans la ville côtière. Détails dans ce reportage. Le protocole d'accord signé à ces jours entre le bureau central des coordonnations BSECO et le ministère des Hydrocarbures fait suite à la visite qu'a effectuée le directeur général de BSECO en ville de Moanda au mois d'octobre dernier en vue de rassurer sa population sur la disponibilité des 10 millions rétrocédés par le Perenco sous tutelle du ministère des Hydrocarbures dans le cadre de la paie de ses taxes. En présence de Mme Michelle Makiengo, présidente de la commission de gestion des fonds du territoire de Moanda, ce protocole d'accord vise à construire les investissements bénéfiques pour la population de Moanda. Le numéro 1 de BSECO parle d'une gestion participative avec les bénéficiaires afin de définir les priorités. Les activités ne sont pas définies par les communautés. En fait, ce sera une gestion participative. Les priorités seront définies par les communautés et c'est sur base de ça que BSECO va pouvoir recruter les prestataires et mettre en œuvre ces activités. Cette étape franchie, la réalisation des priorités du territoire de Moanda se dessine à l'horizon. Tous les projets retenus dans ces cadres passeront par un appel d'offres. La production du soja, du riz, du maïs, bref, des produits de transformation, est concernée par un contrat de partenariat scellé entre le gouvernement congolais et une entreprise agroalimentaire européenne. 70 000 emplois vont être créés. Détail, Marthe Mangazakalala. Ces contrats de partenariat entre Amatéon Agri Holding, une entreprise agroalimentaire européenne dont le siège social se trouve à Berlin, fournira 100 000 hectares de terre pour la culture du maïs, du soja, du coton, du riz et de l'huile de palme, couvrant ainsi l'ensemble de la chaîne des valeurs. Nous sommes opérationnels dans Uganda, Zambia et Zimbabwe. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage en RDC. Et nous voulons fournir environ 70 000 emplois directs. Grâce à l'appui de la société Amatéon Agri, nous allons aller de l'avant dans tout ce qui est projet agriculture. Ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Et nous sommes là pour autant pour accompagner le gouvernement, autant pour aider le peuple qui en a besoin. Ces projets permettront d'augmenter les revenus de petits exploitants agricoles et de créer les emplois des qualités. Le génie du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo, a fait que nous puissions comprendre l'importance de la révenge du sol sur le sous-sol. Et quand il le disait, même nous les ministres, on ne comprenait pas le fond de la problématique. Au fait, nous avons abandonné les champs depuis 40 ans pour les mines. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la crise alimentaire en RDC. C'est discutable. Il y a aussi la partie agro-industrie avec les cultures pérennes. La République démocratique du Congo offre le bon cadre agricole et social pour les nouveaux projets d'investissement. MPSA rallonge une solution digitale envisageable pour favoriser l'inclusion financière à travers le mobile banking. Le lancement de cette nouvelle option du partenariat entre Access Bank et l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom a eu lieu aujourd'hui, Yvette Macontime. Ces services digitaux développés pour la plupart par les compagnies de télécommunications et institutions bancaires facilitent la vie à la population des grandes agglomérations comme celle de l'arrière-pays. Ces outils permettent l'achat de biens de grande consommation, les transferts d'argent pour des besoins sociaux, les paiements des salaires du personnel et autres transactions financières. Les cas de MPSA rallonge, fruit du partenariat entre Access Bank, RDC et Vodacom Congo. Nous avons eu l'occasion de lancer le même produit dans plusieurs pays, notamment en Zambie, au Mozambique, au Ghana, au Nigeria. Fort de cette expérience, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on trouve un partenaire technologique avec lequel nous pouvons lancer le même produit en RDC. Aujourd'hui, nous voulons bâtir ce pont entre les banques, les télécoms et les individus. Pour être éligible, il suffit d'être un utilisateur MPSA et de bénéficier d'un scoring qui est un crédit confiance. Les vrais, vrais privilégiés, c'est les gens qui utilisent régulièrement les services MPSA. Parce qu'à l'acheter le forfait par MPSA, vous avez beaucoup plus de volume. Donc, faites vos transactions par MPSA, tu vas envoyer 1, 10 dollars à quelqu'un, tu vas renouveler ton abonnement, tu vas acheter ton forfait, fais-le par la MPSA, ça va augmenter ce que nous appelons votre crédit de confiance. Dans les échanges, les participants ont appelé les autorités publiques à appuyer les banques et les sociétés des télécommunications, les cas de figure qui contribuent au relèvement du taux des pénétrations bancaires à travers les mobile banking. Les auditoires des laboratoires et ateliers modernes vont être construits à l'Institut supérieur des techniques appliquées. La pose de la première pierre est intervenue aujourd'hui par le ministre Moïne Donzangui de l'enseignement supérieur. Nous y reviendrons avec force ce détail demain dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Restez avec nous. Le programme continue.